Bonjour, je m'appelle Caroline Ruffini, je suis décoratrice d'intérieur et aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir un éclairage pop pour votre intérieur. Un éclairage pop se fait évidemment grâce aux luminaires qu'on utilise mais pas seulement. Les surfaces sur lesquelles vont se réfléchir la lumière sont tout aussi importantes. Pour obtenir un éclairage pop, le mieux est d'utiliser de la couleur, pas forcément des ampoules de couleur mais des luminaires avec des abat-jour de couleurs. Que ce soit des spots, des suspensions ou des lampes à poser, il faut que ces lampes apportent du dynamisme. Donc ça peut passer par de la rayure, des photos, du graphisme années 70, toutes sortes de choses qui vont colorer votre intérieur et lui donner ce côté pop que l'on recherche. Si les couleurs sont importantes, les formes le sont tout autant. Vous pouvez choisir des lampes avec des formes très graphiques voire ludiques. Donc là vous avez quelques petits exemples. Vous pouvez avoir par exemple une lampe en forme d'oiseau, une lampe un peu plus design années 70 revisité, orange avec des couleurs très pêchues ou encore des tubes lumineux multicolores qui s'adaptent bien à ce type d'éclairage. Pour un rendu plus subtil, il faut privilégier les harmonies de couleurs entre les murs, la lampe et le textile de fenêtre. Car la lumière naturelle, si elle est voilée par un textile de couleurs, donne déjà à la pièce une luminosité particulière. Comme par exemple lorsqu'on utilise des rideaux rouges. Il est alors plus facile de la nuancer et d'y apporter d'autres touches de couleurs. Vous pouvez également utiliser des sources de lumière différentes, des leds, des néons ou des ampoules classiques. Veillez simplement à ne pas trop multiplier les couleurs et les styles, mieux vaut jouer sur deux ou trois couleurs maximum. Voilà, j'espère qu'avec ces petites astuces, vous arriverez à recréer chez vous un éclairage pop. Musique 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 Musique